Dernièrement, je me suis offert quelques moments de pause pour regarder la mini-série Tchernobyl disponible sur Prime Vidéo. D'ailleurs, c'est assez édifiant, vraiment je vous la conseille, elle est excellente, de voir à quel point on est passé à ça d'une catastrophe vraiment plus importante. Et j'ai vraiment été frappé de voir à quel point c'était une caricature d'un mauvais management. Et ça fait donc quelques semaines que ça me trotte dans la tête où je me dis que ça ferait vraiment un excellent exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce que l'on va faire, c'est prendre des extraits de cette mini-série que je vais utiliser pour illustrer les 8 erreurs les plus graves de management que j'ai pu relever dans cette série. Et a priori, c'est assez proche de ce qui s'est réellement passé. Et vous verrez que ces erreurs de management sont directement en fait responsables de la catastrophe. Donc le management, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre avec légèreté parce que concrètement, ça va vous amener directement à la réussite ou droit au désastre. Donc premier point, comme vous avez pu le voir, c'est le fait de menacer pour pouvoir obtenir le fait qu'une tâche soit effectuée. Alors certes, ça peut fonctionner et on peut obtenir ce que l'on veut par ce biais. Néanmoins, est-ce que c'est faire preuve de leadership ? Est-ce que vous allez pouvoir construire comme ça une relation qui va être durable et de confiance ? Vous allez en fait nourrir du ressentiment. Et ça ne marchera que tant que vous serez dans une position de force. Le jour, ce n'est plus le cas. Attention au retour de bâton. Si on sent en fait qu'une personne nous oblige à faire des choses parce qu'elle est dans une position de force, naturellement, ce que l'on va chercher à faire, c'est soit de faire disparaître ce rapport de force, soit tout simplement même de le renverser. Donc la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si vous avez envie de vivre en permanence dans la crainte de perdre ce moyen de pression et aussi de devoir regarder par-dessus votre épaule tout le temps. En tout cas, pas moi. Ça doit vraiment être atroce de vivre comme ça. Donc si vous voulez créer des relations durables, même quand vous êtes dans une position de force, ne vous laissez pas aller à la facilité. Trouvez en fait le moyen de convaincre la personne d'effectuer une tâche tout simplement en lui montrant l'intérêt qu'il y a aussi pour cette personne de l'effectuer. Et parfois, on peut se dire qu'on n'a pas forcément envie de créer une relation durable avec une personne sur laquelle on a un moyen de pression. Néanmoins, pour moi, ça serait vraiment une erreur d'aller, de céder en fait à la facilité en faisant simplement appel à la menace. Et c'est vraiment une grave erreur à mon sens. Car on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Deuxièmement, cela alimente votre réputation personnelle, ce qu'il ne faut pas négliger. Et surtout, ça vous entraîne à devenir un maître du leadership. Donc deuxième erreur, comme vous avez pu le voir, c'est tout simplement de fuir ses responsabilités. Un dirigeant qui dit qu'il n'est pas responsable parce qu'il n'était pas présent, pour moi, c'est un exemple catastrophique de fuite de responsabilités et une absence totale de leadership. Un leader doit vraiment endosser la responsabilité de chacune des erreurs de son équipe parce que c'est de cette manière qu'il pourra faire progresser son organisation. En fait, le truc, c'est que quand on rejette la faute sur autrui, on ne va pas se remettre soi-même en question. On va s'empêcher de progresser. De plus, c'est vraiment une catastrophe en termes d'exemple auprès de son équipe. Au final, celui qui est pointé du doigt dans une situation comme celle-ci, c'est le dernier maillon de la chaîne et donc le plus faible. C'est vraiment une attitude minable. La différence est plus faible en plus. Et ? I... It maxed out. 200 rongen. What game are you playing? No, I... I asked him. He took multiple measurements. He's my best man. That's another faulty meter. You're wasting our time. I checked the meter against the control. What's wrong with you? How do you get that number from feed water leaking from a blown tank? You don't. Et qu'est-ce que tu parles ? J'ai... J'ai walké autour du extérieur du bâtiment 4. Je pense qu'il y a de graphite sur le terrain, dans la rubble. Tu n'as pas vu graphite. Je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu ! Parce que ce n'est pas là ! Troisième erreur, dénigrer, s'énerver sur la personne qui vous apporte des informations qui sont importantes mais qui vous déplaisent. Parce que oui, c'est extrêmement tentant d'ignorer les informations qui nous déplaisent et de taper sur le messager, de s'énerver sur la personne qui vous apporte ces informations. D'ailleurs, vous avez vu le petit air suffisant des responsables ? Donc, ne tirez pas sur le messager, sinon plus personne ne vous fera remonter des informations qui sont cruciales pour l'amélioration de votre organisation. On préférera ne rien dire ou carrément trafiquer les chiffres. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc, pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi ! Merci ! Quatrième erreur, associer manque de connaissances et stupidité. Alors là, si vous voulez empêcher les collaborateurs d'admettre qu'ils ne savent pas faire ou d'éviter de demander en fin de compte de monter en compétences ou des formations, vous êtes bien parti. Votre niveau de connaissance ne fixe pas votre niveau d'intelligence. Et ça, c'est vraiment un sujet qui m'énerve particulièrement aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très présent dans le système scolaire tel qu'il a été pensé et fonctionne à l'heure actuelle. Si tu ne sais pas, tu es stupide. Si tu te trompes, tu es stupide. Parfait pour produire des gens qui n'ont pas confiance en soi, qui ne sont pas prêts à accepter qu'ils ne le savent pas et qui ne vont pas chercher à apprendre ou alors de manière cachée. Il dit qu'il faut suivre les instructions de cross-down. Alors pourquoi sont-ils cross-down ? Donc cinquième erreur, comme vous l'avez vu, ne pas maintenir les documentations à jour. Bon, on sort du domaine du management, on va plutôt du côté de l'organisation, mais à mon sens, c'est lié. Et là, on a un exemple fort de l'importance de maintenir les documentations à jour. Et je pense que c'est symptomatique d'un mauvais management aussi. Dans un environnement où tout le monde se tire dans les pattes, vous avez tout intérêt à ce que vos collègues se plantent. Donc pourquoi mettre à jour les documentations et pourquoi partager l'information ? Et surtout, qui va venir vous le reprocher si le fait d'admettre que l'on ne sait pas prouve votre stupidité ? Après tout, vous ne travaillez pas dans la salle de contrôle d'une plantée nucléaire. Mais comme ça s'est passé, les hommes qui l'a fait, ne l'entendent pas. Donc sixième erreur, ne pas favoriser l'échange d'informations entre les équipes. Alors c'est lié en fait à l'erreur précédente. On a les mêmes raisons et au final les mêmes conséquences. Ça entraîne des situations qui sont préjudiciables à tout le monde au final. Septième erreur, le management par la peur. Alors déjà, rien que le fait que c'est tout simplement terrible de devoir vivre dans une ambiance comme ça en permanence, est-ce qu'on ne vaut pas mieux en tant qu'être humain ? Dans un environnement de stress néfaste, les gens ont tendance à faire plus d'erreurs et à perdre leur capacité de jugement. En plus de ça, entretenir la peur ne veut pas dire que vous êtes respectés. Les gens vont vous éviter et ils ne seront proactifs que quand ils auront peur d'en subir les conséquences. Vous tuez toute cohésion de groupe et de dynamique positive. Huitième et dernière erreur, mettre une pression inutile. Quand vous mettez de la pression en permanence, que ce soit de manière disproportionnée ou inutile, vous perdez en fin de compte toute crédibilité. Et quand il y aura effectivement une situation de crise, cette fois, personne ne vous écoutera. Ça n'aura aucun effet d'expliquer qu'il faut être particulièrement vigilant ou de se presser cette fois-ci parce que vous le faites en permanence. Vous savez la fable de Pierre et le loup ? En fait, c'est la même chose. Alors, est-ce que ce format vous a plu ? Si c'est le cas, merci de me le mettre en commentaire et de mettre un petit like. Ça m'incitera tout simplement à en refaire d'autres sur le même style. Et puis, si le contenu vous le trouvez pertinent, merci aussi de partager la vidéo. Ça me permettra de gagner en visibilité. Merci pour votre soutien. Et comme d'habitude, la petite blague pour terminer afin de vous donner le sourire. Dans une entreprise, un homme est convoqué par son chef. Celui-ci lui demande « Vous êtes en retard pour la quatrième fois cette semaine. Qu'est-ce que je dois en conclure ? » Et l'autre de lui répondre qu'on est jeudi. Merci, à très vite ! Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description. Abonne-toi. À très vite !